D'entrée de jeu, je me pose la bête question de savoir, est-ce que nous avons de route ? Parce que si nous parlons d'entretenir de route, c'est que nous avons de route. Mais à ce que je sache, nous n'avons pas de route. Parce qu'on ne peut pas comprendre, vous roulez sur le goudron, mais vous se levez de la poussière. Il n'y a pas de route. A vous suivre, madame, c'est que je me retrouverai ailleurs, là où il y a de route. Parce que cette photographie que vous avez présentée prouve à suffisance que toutes les solutions sont entre vos mains et vous n'avez pas de la volonté. de concrétiser ce rêve-là. Nous parlons d'un pays émergent, vitrine de l'Afrique, mais nous ne pouvons pas construire cette vitrine d'Afrique-là dans le Bouta. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment se fait-il qu'on aménage des rétentions d'eau et qui est traversée par un goudron. Les techniciens disent que l'eau est l'ennemi du goudron pourtant. En tout cas, je me pose la question de savoir pourquoi devra-t-on continuer à payer chèrement pour voyager ? On a argumenté le prix du carburant. Mais le carburant est revenu à la normale. Pourquoi est-ce que je dois payer pour aller à Bangor ? 10 000 francs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois payer 25 000 francs pour aller à Béchet ? Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les transporteurs vous ont pris en otage, madame. Parce que c'est eux qui nous dictent la loi. Un matin, ils s'élèvent et disent, bon, pour aller à Béchet, il faut payer 100 000 francs. Nous, on est victime. Je ne sais pas si vous êtes victime vous-même, peut-être que vous voyagez en avion. Mais je pense que vous avez de la possibilité, ne serait-ce que les frais engrangés au niveau des postes de payage. Où va cet argent ? C'est des milliers de voitures qui roulent sur ces routes sans être route, qui engrangent de l'argent, mais on n'en fait rien. Hier, je revenais de la ville, non loin du pont à double voie, un minibus qui tombe en plein goudron et ça n'aimait personne. Mais nous parlons d'embouteillage. Quelqu'un l'a dit, je vais en chérir. Mais ce sont les policiers postés au rond-point qui créent l'embouteillage. Ailleurs, on voit comment cette brigade régule la circulation. Mais ces policiers, c'est eux qui sont, en quelque sorte, n'est-ce pas, l'objet des embouteillages. Les voitures sont stationnées et ils pistent parmi les véhicules pour attraper une moto ici, pour débarquer un chauffeur d'un gros porteur. Alors, je me dis, vraiment, il faudrait se mettre au travail, madame. Je sais que vous avez de la volonté. Il faut vraiment se mettre... Et il y a tellement de minibus dans ce pays-là. J'étais monté dans un minibus un jour. Mais madame, tenez-vous bien ce minibus qui est complètement défoncé ? J'ai dit, mais pourquoi vous roulez avec ce vieux, sinon très vieux bus ? Il dit, c'est un colonel. Parce qu'il est mort au front et c'est pour entretenir ses enfants. Est-ce que c'est patriote, ça ? C'est nationaliste, ça ? Un vieux bus, vous entrez, ça vous déchire ? On met ça sur la route ? Ça ne met pas le ministère ? Ça ne met personne ? Les policiers laissent faire ? Je crois que vraiment, je suis désolé, mais nous n'avons pas de route, une fois de plus. Est-ce que nous avons des pistes ? Je me pose la question. Merci, madame.